Alors tout le monde, aujourd'hui je vous reviens pour une nouvelle vidéo et oui je sais ça fait un bon moment que j'en ai pas fait et je vais vraiment réessayer d'être active sur Youtube parce que j'aime pas des vidéos, c'est juste que dans les derniers mois il s'est passé plusieurs choses dans ma vie qui ont fait que j'ai pas fait de vidéos, en plus j'ai manqué d'idées et j'ai manqué de temps aussi mais là même si l'école recommence, je vais vraiment essayer d'en faire plus la fin de semaine et ça serait vraiment apprécié si vous me donniez des idées en commentaire ou venir me les écrire sur Instagram donc aujourd'hui je vous reviens pour une vidéo pour le retour à l'école mais je ferai pas de série back to school parce que là on va se le dire, je suis pas mal proche de la rentrée même que je suis pas mal sûre qu'il y en a qui sont déjà rentrés à l'école donc si vous avez déjà eu votre rentrée scolaire, j'espère que ça s'est bien passé et si votre rentrée est dans quelques jours comme moi, j'espère vraiment que ça va bien se passer je vous reviens pour faire le What's in my bag donc peut-être qu'en même temps ça va vous donner des idées, des choses à mettre dans votre sac et ça peut être un peu des essentiels parce que c'est vraiment des choses qui peuvent servir en tout temps et puis j'ai assez parlé donc on va tout de suite aller à la vidéo premièrement je vais vous présenter mon sac donc j'en ai acheté un nouveau cette année parce que celui de l'année passée était trop petit j'ai racheté un Jeansport, celui-là il est tout rose, en arrière il est noir je vais commencer par la grosse pochette donc premièrement j'ai mon sac à crayon qui est la même depuis 3 ans c'est une lavoie noire, elle a deux pochettes j'ai vraiment récupéré beaucoup de choses l'année passée donc j'avais pas assez de choses pour faire un haul de fonditure scolaire donc voilà, les deux bords, j'ai plein de crayons ensuite j'ai une pochette de devoirs donc j'achète la même depuis 3 ans je pense puis je l'aime vraiment beaucoup parce qu'elle a un zip, donc il n'y a rien qui tombe puis en plus elle est blanche, donc j'aime beaucoup ça que ça soit blanc puis je vais vous montrer ce que j'ai mis dedans pour l'instant donc comme vous avez vu, il y a une petite chose ici c'est des post-it de la collection à Emma Verde juste comme ceci puis j'ai trouvé vraiment cute pour mettre dans mon agenda ensuite, tant qu'on ouvre la pochette je me suis acheté des nouveaux à l'alcool que je vais garder dans leur plastique parce que je vais essayer de ne pas les salir fait que c'est ça, j'ai trouvé vraiment beau ils sont comme pastels puis il me fallait des nouveaux sur lumière donc je suis vraiment contente d'avoir ceci ensuite, j'ai juste mon agenda d'école et des feuilles d'écartable pour l'instant donc il n'y a rien de bien bien intéressant à montrer là-dedans il n'y a rien d'autre dans la grosse pochette donc là, je vais vous montrer ce qu'il y a dans la petite pochette premièrement, un déo comme ça, si jamais vous oubliez d'en mettre le matin à partir pour l'école ou si jamais vous avez du sport pendant la journée vous pouvez tout le temps prendre celui dans votre sac des élastiques, surtout pour les filles qui ont les cheveux longs parce que quand il y a du sport ou qu'il fait chaud ou que ça vous tombe d'en face des élastiques, c'est tout le temps vraiment utile ensuite, j'ai un lip-sil donc ça, c'est un IOS, il est juste rose comme ça puis moi, c'est juste parce que j'ai souvent les lèvres sèches fait que si vous êtes comme moi, vous devriez vraiment vous traîner un lip-sil sur vous comme ça, si jamais vous en êtes besoin, il va être proche j'ai juste mes clés de maison parce que ça, j'en ai tout le temps besoin ensuite, des choses que vous, vous n'aurez sûrement pas besoin à moins que vous ayez des broches c'est des trucs de broche donc ça, c'est pas vraiment pertinent à vous montrer aussi, je voudrais tout le temps de traîner des menthes ou un paquet de gomme avec vous moi, je préfère les menthes à cause de mes broches mais ça dépend tout le temps puis ça peut aussi aider vos amis si jamais ils en ont besoin et la dernière chose que j'ai dans mon sac c'est une petite pochette avec des trucs de filles parce qu'on a besoin et c'est très utile et moi, je traîne tout le temps dans une petite pochette comme ça, si jamais quelqu'un ouvre mon sac il ne va pas tous les faire tomber à terre les filles, tout le temps traîner dans votre sac c'est important donc voilà tout ce qu'il y a dans mon sac dites-moi en commentaire si vous, vous avez d'autres choses essentielles pour vous dans votre sac au cas où que j'en ai oublié et que moi aussi, j'en avais peut-être besoin et puis si jamais vous aimez mes vidéos et que vous voulez en voir plus abonnez-vous toutes mes réseaux sociaux sont en barre d'infos si jamais vous voulez aller vous abonner je suis surtout active sur Instagram donc voilà j'espère vraiment que ça va vous avoir plu aussi si vous avez aimé la vidéo faites un thumbs up et puis voilà on se revoit très bientôt Bye tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz